Salut la team, aujourd'hui votre vote ça va être un amourable de 30 minutes. Ça veut dire que pendant 30 minutes vous allez essayer de faire le plus de tours possible sur le circuit qui suit. On commence par 400 mètres de run. Pour ceux qui ne peuvent pas aller courir, on va remplacer par 1 minute 30 à 2 minutes d'exercice cardio chez soi. Ça peut être de la corde à sauter, des montées de genoux, des talons fesses ou des jumping jacks. Quand on a fini ça, 50 sit-ups, les abdos au sol. Et ensuite on enchaîne sur 50 ring-rows. Tout le monde n'aura pas de quoi faire des ring-rows, du coup on peut remplacer avec d'autres variantes. Un balai entre deux chaises, sous une table en se tenant aux côtés de la table. Ou sinon on va prendre une charge et juste faire du rowing avec. Quand ces deux exercices là c'est terminé, on repart sur 400 mètres de course. Ensuite on va faire 50 dips sur le rebord d'une chaise, d'un canapé, d'une marge, d'un muret, peu importe. Et 50 sumo deadlift type pull. Pour ceux qui n'ont pas de charge comme kettlebell, bar ou halter, vous allez pouvoir remplir un sac pareil et les faire avec. Ça doit être une charge légère sur cet exercice et s'enchaîner assez rapidement. On repart une dernière fois pour 400 mètres de run et en revenant on va faire 50 plank rotation. Gainage bras tendus, on ouvre sur un côté, on ouvre sur l'autre côté. Ça va faire 25 de chaque côté. Et ensuite 50 v-ups alternés. Ceux pour qui c'est trop dur les v-ups, on va faire des tuck-ups à la place. A la fin de tout ça, s'il nous reste du temps, on repart au début. 400 mètres de run, sit-up, ring-row et on va faire le plus de répétitions possibles. Si vous avez du mal sur un exercice ou que ça vous prend trop de temps, vous pouvez réduire le nombre de répétitions à 35 au lieu de 50. Avant de commencer le mode, vous allez faire un 400 mètres de test pour voir combien de temps vous mettez. Si vous mettez plus de 2 minutes, il faudra voir à réduire un petit peu la distance. Pour ceux qui ne savent pas où c'est 400 mètres en sortant de chez eux, vous pouvez aller sur Maps, mettre un marqueur à 200 mètres et comme ça vous avez juste à faire l'aller-retour. Sinon, vous courez pendant 1 minute 30 à 2 minutes maximum et comme ça, ça vous fera votre repère. Si vous avez des doutes sur les exercices, pensez à aller voir sur la page YouTube, tous les exercices sont expliqués. Pensez aussi bien à regarder la description de la vidéo pour avoir le warm-up. Bon road à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501